Alors un des premiers phénomènes qui est capable de modifier la polarisation de la lumière, ou de créer même de la lumière qui est polarisée, se passe dans cette situation assez simple qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, avec un rayon incident qui arrive sur un dioptre plan. En général, je vais vous expliquer les conditions, mais cette situation ne donne pas lieu à de la lumière polarisée. La lumière incidente n'est jamais, absolument jamais polarisée, sauf si quelqu'un l'a fait avant, mais si c'est de la lumière naturelle, du soleil par exemple, elle n'est pas polarisée, elle ne le sera jamais. La lumière réfractée, le rayon réfracté, pareil, ne sera jamais polarisée, en tout cas si c'est de la lumière naturelle, rien. En fait, c'est le rayon réfléchi qui peut avoir une polarisation particulière dans une situation particulière, le rayon réfléchi. Donc ça va s'appeler de la polarisation par réflexion. Comment faire pour que le rayon réfléchi ait une polarisation particulière ? Eh bien, il faut choisir un angle d'incidence hyper particulier. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Cet angle hyper particulier que je vais vous montrer, c'est M. Brewster qui l'a trouvé. Et donc, on dit que la lumière réfléchie est polarisée à l'angle de Brewster, de M. Brewster. Alors l'angle de Brewster, c'est quoi ? Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Il n'y en a qu'un de toute façon, donc c'est dur de le trouver. A priori, non. En fait, ce n'est pas dur de le trouver. Pour trouver l'angle de Brewster, il faut que le rayon réfléchi et le rayon réfracté soient perpendiculaires entre eux. Voilà. Donc, cherchons, cherchons, cherchons. J'y suis passé, je crois. Donc là, ils sont... Je pense que là, le rayon réfléchi et réfracté sont perpendiculaires entre eux. Donc, le 57,7 degrés que j'ai pour l'angle incident, c'est... Donc, ça ne doit pas être très loin. De l'angle de Brewster, de cette situation. Alors, ça dépend des indices. Vous verrez la formule dans le cours. Mais là, c'est l'angle quand on a ces indices-là. Cet angle va varier si on change d'indice. Mais voilà. Mais voilà ce que c'est l'angle de Brewster. Voilà ce que c'est. C'est l'angle d'un incident pour lequel la lumière réfléchit à une polarisation. Et quelle polarisation ? Alors, toujours la même. Polarisation rectiligne. Dans les grandes familles, il y en a trois. C'est toujours une polarisation rectiligne. Par contre, est-ce que c'est une rectiligne verticale ou une rectiligne horizontale, diagonale ? Alors, ça, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de la situation que vous êtes en train d'étudier. Et en fait, il faut se référer au plan d'incidence. Je rappelle que le plan d'incidence, c'est votre feuille. C'est votre feuille. Alors, je peux retourner sur l'animation que j'avais montrée dans un autre chapitre. Mais voilà, je rappelle le plan d'incidence. On le voit très bien ici. Rayon incident, rayon réfléchi, normal. Tout le monde est dans le même plan. Et c'est votre feuille. Eh bien, le rayon réfléchi, il a une polarisation rectiligne qui est perpendiculaire au plan d'incidence. Perpendiculaire au plan d'incidence. Donc là, dans cet exemple qu'on voit là, si on imagine que c'est une surface avec de l'eau, un lac, le plan d'incidence, lui, il est comme ça. Et ma polarisation, il faut qu'elle soit perpendiculaire à ça. Donc en fait, on voit qu'elle est, on le voit parce qu'on le fait avec une animation 3D quand même. On voit qu'elle est horizontale. Elle est comme ça. Donc on a compris que ça serait une polarisation rectiligne. Mais pour savoir comment elle est, il faudra toujours se référer au plan d'incidence. Si ça vous arrive, souvent c'est des surfaces avec un lac, etc. Donc vous aurez une polarisation rectiligne horizontale. Il faudra que cette polarisation rectiligne horizontale, vous la représentiez sur votre feuille. Donc il faudra représenter ça sur votre feuille. On ne voit que dalle. On ne voit pas les ondulations. C'est compliqué à représenter sur une feuille parce qu'on ne les voit pas. Et ça, les physiciens, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont croisée. Donc ils ont une convention. Quand on ne peut pas voir les ondulations. Je remets le truc comme ça. Quand on ne peut pas voir les ondulations sur le dessin, on met ça. Ça, ça veut dire ondulations perpendiculaires à ma feuille. Donc ça veut dire que ce dessin là, que j'affiche, est tout le temps bon. Le dessin est tout le temps bon. Perpendiculaire à ça, oui, oui, oui. Mais après, est-ce que je suis en train de regarder un lac ? Est-ce que je suis en train de regarder une vitre vue du dessus ? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de chaque exercice. Donc le dessin sera toujours le même. Mais la phrase que vous allez faire, ça sera polarisation rectiligne. Ça, c'est sûr. Et après, il faut s'adapter. Je ne sais pas. Horizontale, verticale, ça dépend. Il faudra réfléchir à la situation. D'accord ? Mais en tout cas, vous aurez des points à chaque fois. Si, je répète, vous faites toujours ce dessin là. Et vous dites polarisation rectiligne. Ça, c'est bon. Pour avoir les derniers points, il faudra préciser si elle est horizontale, verticale, diagonale, etc. En fonction de la situation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la loi de Brouster. Cette loi, donc cet angle d'incidence pour lequel, exceptionnellement, le rayon réfléchi est polarisé. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501